... Dans ce HLM de Plessis-Robinson, Aymen vit avec sa femme depuis 3 ans. C'est la première fois qu'il doit payer un tel loyer. Entre juillet et août, sa facture a augmenté de 90 euros à cause du prix du chauffage. Là, je paye 62 euros de chauffage le mois dernier, et la ce mois-ci, je paye 150 euros de chauffage. Sachant qu'on est en plein été et que je n'utilise pas de chauffage. C'est une somme, pour nous, c'est un plan de course. On n'a aucune raison qu'il justifie un prix aussi élevé. Depuis une semaine, 24 000 locataires HLM sont concernés par une nette augmentation du prix du chauffage. Selon le bailleur, Haute-Seine Habitat, un rééquilibre aura lieu dans les prochains mois. Il s'agit d'une provision de charge qui sera régularisée en faveur ou en faveur du locataire, effectivement, au moment où on aura les factures définitives. On sait qu'il va y avoir une augmentation assez forte du prix de l'énergie, et donc on a décidé d'augmenter les provisions de charge pour anticiper la hausse qui arrive à la fin de l'année, pour pouvoir honorer ces factures. Mais pour les locataires et les associations de consommateurs, rien ne justifie une telle hausse des prix. Tout se demande plus de transparence. C'est un véritable coup de massue pour les locataires. Les informations qu'on avait eues au préalable de la part du bailleur, c'était une hausse de 60%. Il semblerait maintenant que ce soit 130% d'après les derniers éléments qui nous ont été transmis. On est vraiment sur une augmentation drastique et qui, pour l'instant, n'a fait l'objet d'aucune justification. Les associations de locataires dont la CLCV n'ont pas reçu les contrats de gaz, les justificatifs de charge, on est dans l'opacité la plus totale. Si dans les prochains mois, le bailleur n'est pas en mesure de donner tous les éléments pour justifier une telle hausse des prix, l'association de consommateurs CLCV saisira la justice pour aider au mieux les locataires concernés.